Hey bonjour les gens c'est VidéoVFX et aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième tutoriel sur la chaîne qui va parler du tracking. Alors avant tout qu'est ce que le tracking ? Le tracking est le fait de capturer le mouvement d'un ou plusieurs points que vous pouvez définir afin de les sauvegarder et de les appliquer à un autre élément rajouté par dessus votre vidéo. C'est un peu compliqué donc pour ce faire je vais vous faire un petit schéma. Nous avons une vidéo de rue, une vidéo de rue filmée sans trépied c'est à dire que cette vidéo bouge constamment dû à votre bras qui n'est pas statique. Nous voulons par la suite rajouter un texte sur cette rue mais nous voulons que le texte suive le mouvement de la rue comme s'il était incrusté dans celle-ci. Pour ce faire nous allons demander au logiciel de suivre un ou plusieurs points que vous pouvez définir de capturer les mouvements de ces points et de les appliquer à notre texte afin que celui-ci suive le mouvement de la rue. Ca risque toujours un petit peu compliqué à comprendre mais vous allez mieux comprendre en suivant ce tuto. Donc voici ce que vous allez apprendre à réaliser. Donc voilà donc vous voyez que le texte tuto que j'ai rajouté suit le mouvement du mur avec le tableau par dessus. Alors pour ceux qui ont l'oeil fin, on pourrait dire ça comme ça, vous pouvez distinguer des petites erreurs comme par exemple des fois le texte ne suit pas parfaitement le mur. Il y a des petits moments où le texte a des mouvements très rapides sur une petite distance donc ça fait comme des petits bugs. Bon il ne se voit pas beaucoup, je ne sais pas si vous les avez vus mais il y en a dans ma vidéo. Pourquoi ? Parce que la technique de tracking que je vais vous parler maintenant est une technique de tracking basique, c'est vraiment la plus simple que vous pouvez faire dans le logiciel After Effects. Et donc je vous conseille d'utiliser cette technique pour des effets qui ne doivent pas beaucoup se voir sur votre vidéo. Là par exemple le texte est très bien visible dans mon texte, dans ma vidéo pardon, et donc les petites erreurs se voient très facilement. Dans une autre vidéo je vous expliquerai des techniques plus avancées de tracking où ces erreurs n'apparaîtront plus. Alors commençons tout de suite. J'ai déjà ouvert After Effects. Je vais glisser tout de suite mon rush dans After Effects. Et je vais tout de suite prendre le rush et créer une nouvelle composition en glissant sur cette petite icône. Voilà. Donc il s'agit de mon couloir de chez moi. Voilà. Et pour les besoins du tuto, je vais prendre, voilà, 4 secondes seulement. Comme ça les calculs seront plus rapides et vous n'aurez pas à attendre trop longtemps. Alors pour toutes les petites manips que je fais là, dans mon premier tuto sur les masques, je les explique en partie. Donc je vous invite à aller le regarder si vous ne comprenez pas tout ce que je fais. Alors, une fois qu'on a importé notre rush et que nous avons défini la taille de celui-ci, nous allons tout de suite procéder au suivi de mouvement. Alors, pour appliquer un suivi de mouvement, donc un tracking, vous pouvez soit cliquer sur Animation et Suivi de Mouvement ou alors vous sélectionnez donc votre rush et vous cliquez ici dans la petite fenêtre Suivi sur Suivi de Mouvement. Suite à cela, une deuxième page s'ouvre, appelée calque, rush, enfin comme vous l'avez appelée. C'est une deuxième fenêtre qui s'ouvre puisque celle-ci est celle qui était ouverte tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rétrécir l'autre et agrandir celle qui s'est ouverte. Et vous pouvez voir qu'il y a une espèce de carré bizarre qui s'est affiché au milieu de votre vidéo appelée Point de Suivi 1. Alors, qu'est-ce que c'est donc cela ? On va zoomer un petit peu. Il s'agit de ce que vous allez traquer, le point dont j'ai parlé tout à l'heure, que le logiciel va suivre. Donc, on va agrandir un petit peu. Voilà, ce qu'on va faire, c'est en fait la petite croix qu'il y a au milieu correspond au point que vous voulez traquer. Et cependant, le logiciel a un peu de mal. Alors du coup, il ne va pas forcément réussir très bien à traquer que ce point. Donc pour cela, il y a le cadre autour qui définit la zone que vous voulez traquer. Donc en fait, le logiciel va utiliser cette zone. C'est cette zone-là qui va devoir à chaque fois traquer. Il utilise donc plusieurs points. Le deuxième carré correspond à la zone de recherche pour traquer cette zone-là. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, vous devez mettre la croix à l'endroit où vous voulez traquer. Ce que je vous conseille, c'est de mettre ce point à un niveau de fort contraste. C'est-à-dire par exemple, dans le coin ici. Parce qu'il y a un fort contraste entre le noir, marron et le blanc. Donc le logiciel aura moins de mal à suivre ce point. Il y a aussi le fait que plus les carrés sont grands, et plus le tracking sera long, mais plus le tracking sera meilleur. Donc pour le tuto, je ne vais pas les faire trop trop grands. Sinon ça va être un peu long. Voilà, donc là, j'ai décidé de faire suivre ce point-là à mon logiciel. Cependant, ma vidéo n'est pas filmée sur un trépied. Et il y a des petites rotations dues à mes mouvements de bras. Donc pour ce faire, je vais ici, dans la fenêtre de paramètres de suivi, cliquer sur rotation. Donc un deuxième point de suivi apparaît. Je vais le mettre dans le coin inférieur droit du cadre. Hop, on va l'enlever un petit peu. Comme ça. Ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, le logiciel va traquer ce point-là et ce point-là, mais par rapport à cet axe-là. C'est-à-dire qu'il va enregistrer la position des deux points et voir la rotation qu'il y a entre ces deux points afin d'enregistrer les données de position et de rotation. Donc, c'est toujours un peu compliqué, c'est sûr, quand on ne connaît pas bien. Mais à force d'en faire, vous verrez, ça viendra tout seul. Donc, une fois que vous avez défini vos points de suivi, il suffit de demander à votre logiciel de faire le boulot, c'est-à-dire de traquer les points et en espérant que ça fonctionne. Donc pour cela, vous allez aller dans la petite fenêtre de suivi et vous allez dans analyser. Vous avez là une petite flèche qui dit analyser une image vers l'arrière. C'est-à-dire que vous allez demander à votre logiciel de calculer l'image d'avant. Ici, vous allez demander à votre logiciel d'analyser de là où vous êtes vers l'arrière. Donc, si on avait commencé ici, il aurait analysé dans ce sens-là la vidéo. En cliquant ici, analyser vers l'avant, il va analyser dans ce sens-là de la vidéo. Et si vous cliquez sur analyser une image vers l'avant, il va juste analyser une image après. Donc, on va tout de suite lancer l'analyse vers l'avant, puisque je suis au début de ma vidéo. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, notre suivi de mouvement est terminé. Vous pouvez voir que le curseur est à la fin de la vidéo, ça s'est arrêté. Nous pouvons regarder rapidement si le suivi a plutôt bien fonctionné. Donc, vous pouvez voir que les carrés suivent plutôt bien le cadre. Alors, je pense qu'on va avoir quelques petites erreurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est normal, c'est du tracking basique. Je vous expliquerai dans une autre vidéo un tracking où ces erreurs n'apparaîtront pas. Voilà, c'est plutôt bien. Donc, tous les petits carrés que vous voyez ici, ceux-ci en zoom, c'est des petits carrés, correspondent à une position de votre point de suivi, selon le temps où vous êtes. Donc, vous voyez, un carré correspond à une position de votre point de suivi. Une fois que votre tracking est terminé, nous allons définir la cible de ce tracking. Je vais m'expliquer. Nous allons créer ce que l'on appelle un objet nul. On va faire clic droit, créer, un objet nul. Un objet nul, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez vu apparaître ici. Par défaut, il est de couleur rouge, mais vous pouvez le changer en cliquant sur la petite icône là. Voilà, alors, l'objet nul, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet, lorsque vous faites la prévisualisation, ou que vous faites un rendu, il n'apparaîtra pas à l'écran. Il sert à enregistrer des données, comme par exemple les données de votre suivi, afin de les appliquer à un texte ou à un objet quelconque. Donc, ce que je vais faire, c'est définir la cible de mon suivi. Je vais le mettre à nul. Mon objet nul s'appelle nul. Je vais appliquer sur appliquer. Alors, petite fenêtre affiche. Appliquez les dimensions x et y. Vous allez mettre x et y, parce que nous voulons les mouvements verticaux comme les mouvements horizontaux. Si vous voulez que les x ou les y, vous cliquez sur l'une des deux autres possibilités. Je clique sur OK. Et là, vous voyez que le carré a changé de position. À ce moment-là de la vidéo, enfin, à ce moment-là du montage, vous pouvez fermer la fenêtre de suivi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai cliqué sur appliquer ? Les données de votre suivi se sont appliquées à votre objet nul. Vous pouvez voir maintenant que votre objet nul suit le cadre de votre vidéo. Voilà. Alors, cet objet nul, que je rappelle, n'apparaîtra pas lors du rendu. Il permet juste de conserver les données de votre suivi. Vous pouvez voir qu'il y a des données de position et des données de rotation. Je vais maintenant créer un texte que je vais mettre en dessous du cadre avec cet animal pour le faire suivre le mur. Donc, droit, créer, texte. Je vais mettre, comme j'avais mis pour la vidéo que vous avez vue, donc, tuto, tracking. Voilà. Je le mets en noir. Et je vais le mettre par là, à peu près aligné avec le bas du cadre. C'est bon. Je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Donc, nous avons créé notre texte, mais vous pouvez voir, lorsque nous avançons dans la vidéo, le texte ne suit pas du tout le mouvement du mur. Donc, pour ce faire, on va utiliser, ici, la fenêtre parent. Une espèce de petit zigzag, là. Ce que nous allons faire, c'est sélectionner notre texte, cliquer sur le petit zigzag, et glisser tout en maintenant cliquer vers nul 1. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de dire à mon texte de suivre les mouvements de mon objet nul. Donc, maintenant, si nous avons fond dans la vidéo, nous pouvons voir que le texte suit le mouvement de notre objet nul. Donc, vous voyez, il y a des petites erreurs. Je ne sais pas si vous le voyez, le texte se décale un peu par rapport... Là, il est plus... Il est moins droit, pardon, par rapport au début de la vidéo. Enfin, c'est des petites erreurs qui ne se voient pas si nous prenons des effets de fumée, par exemple, où il n'y a pas de grands détails. Donc, nous avons appliqué les effets, les données de suivi à notre texte. Mais maintenant, j'aimerais donner l'impression que le texte est incrusté, réellement, incrusté dans le mur. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est changer son mode et je vais le mettre en incrustation. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, en mode incrustation, il prend en compte les lumières et les ombres de votre vidéo. Vous voyez que là, le texte est plus foncé et là, le texte est plus clair. On va ensuite baisser son opacité un petit peu. 78% c'est pas trop mal. Ok. Il y a des petits défauts de tracking mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait un petit peu vite pour le tutoriel. Vous, vous pourrez vous appliquer jusqu'à ce que ça marche réellement bien comme vous avez envie que ça fonctionne. Maintenant, je vais créer une ombre à mon texte comme dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Pour créer une ombre, je vais tout simplement dupliquer mon texte en utilisant CTRL-D. Je vais le glisser en dessous et je vais l'appeler tuto tracking ombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tuto tracking ombre et je vais le décaler un peu en diagonale et vers le bas. En diagonale dans ce sens-là et vers le bas. Voilà. Et je vais lui mettre un effet de flou gaussien. Vous allez dans la fenêtre paramètres, vous tapez flou et vous prenez flou gaussien et vous glissez sur tuto tracking ombre. Alors voilà, dans les paramètres d'effet, vous allez augmenter son intensité ce qui va donner un effet vraiment d'ombre projeté de votre texte. Donc voilà. À ce moment-là de la vidéo, nous avons quand même bien avancé. il y a juste un souci, c'est que tuto passe par-dessus ma porte. Alors que normalement, si tout, si les proportions sont exactes, le tuto devrait être derrière ma porte. Donc pour ce faire, nous allons créer un masque sur tuto tracking et sur l'ombre de tracking. Comme je l'ai expliqué dans mon ancien tuto sur les masques, donc je vais aller très très vite là-dessus et je vous conseille donc d'aller voir mon tuto sur les masques si vous ne comprenez pas ce que je fais. Alors je vais tout de suite créer un solide que je vais appeler masque. Ok. Je vais le cacher, je vais prendre mon diplôme et je vais détourer ma porte au mieux. Alors je vais aller assez vite pour le tutoriel mais vous, je vous conseille vivement de vous appliquer. Donc je vais le mettre en soustraction. Alors je vais le placer au moment où en fait on a besoin que ça commence donc c'est ici. Comme ça. Comme ça. Et je vais actionner le petit chronomètre pour démarrer l'animation de mon masque. Je vais un peu plus loin. Ici. Alors je vais zoomer un petit peu. Je vous conseille vraiment si vous ne comprenez pas ce que je fais d'aller voir mon ancien tuto sur les masques que je vais vous mettre dans la description. Voilà. Je fais ça. Alors c'est une partie un peu chiante. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais couper l'enregistrement et on se retrouve dès que j'ai fini. A tout de suite. Donc voilà j'ai fini j'ai détouré la porte ça ne m'a pris pas beaucoup de temps j'y suis allé un peu vite je vous conseille de vous appliquer encore plus pour qu'on ait encore plus l'impression que le texte passe derrière la porte. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est donner un petit contour progressif pas beaucoup on va juste mettre un ou deux je pense deux ça va être pas mal on verra après et je vais tout de suite changer le cache de tuto tracking en alpha inversé en alpha mask pardon excusez-moi ouais c'est pour ça ok donc en alpha mask on va ensuite dupliquer le masque et le mettre pour l'ombre parce que l'ombre est un calque différent du texte donc il faut aussi lui appliquer un effet de masque donc alpha mask voilà alors là d'ailleurs je peux voir une erreur c'est pas parfaitement parfaitement aligné alors je vais changer vite fait du coup il faut aussi changer pour lui voilà comme ça voilà donc à ce moment là votre texte est caché par la porte enfin pour finir ce tuto je vais mettre un petit effet de correction colorimétrique moi je trouve ça toujours sympa de mettre un petit effet de correction colorimétrique donc pour ce faire je fais un clic droit créer calque d'effet sur le calque d'effet je vais mettre un effet magic bell looks looks qui est donc un plugin payant avec des tas de paramètres prédéfinis pour des corrections colorimétriques c'est vraiment sympa on va cliquer sur editing voilà bon on va prendre mon effet préféré moi j'aime beaucoup l'horreur day of night qui permet de faire un effet de nuit on va cliquer sur finish et voilà nous avons notre correction colorimétrique appliquée sur la vidéo et bien écoutez c'est la fin du tuto j'espère qu'il vous aura plu encore une fois je tiens à préciser que c'est un effet de tracking basique c'est à dire que le tracking n'est pas parfait il y a des petits bugs des petits sautements pour le texte je vous conseille d'utiliser cette technique de tracking pour des choses pas très visibles sur votre vidéo comme des effets de fumée après un tir au pistolet ou autre des choses qui ne se voient pas beaucoup à l'écran ici le texte c'est la chose principale de ma vidéo donc forcément les petits bugs se voient je vous dis à très bientôt pour un nouveau un nouveau tutoriel n'hésitez pas à commenter la vidéo à me dire ce qui n'allait pas pour que je m'améliore pour les prochains tutoriels pour qu'ils vous plaisent au mieux voilà donc je vous dis à plus à bientôt